... Professeur de droit public à l'Université Sergi-Pontoise, vos travaux de recherche portent sur les discriminations, la liberté d'expression et la laïcité. Et parmi vos derniers ouvrages, vous avez publié « Envoyer les racistes en prison », c'était chez LGTG en 2015, « La discrimination positive aux presses universitaires de France » en 2016, « Territoires disputés de la laïcité », c'était également aux presses universitaires de France en 2018. Et vous venez de publier, au mois de mai 2022, aux éditions de La Découverte, « La laïcité ». La laïcité porte sur trois principes. La liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. Plus de mille livres et un très grand nombre d'articles ont déjà été écrits à propos de la laïcité. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un nouveau livre sur ce sujet ? En effet, on ne peut pas dire qu'il y ait pénurie de publications sur la laïcité, des publications sous tout format, des essais, des ouvrages savants, des prises de position militantes. Alors, moi, vous avez indiqué que c'est à La Découverte que j'ai publié ce livre dans la collection Repères. Et peut-être que vos auditeurs savent que la collection Repères, c'est une collection qui est un peu comme le que sais-je au PUF, c'est-à-dire qu'elle a une visée encyclopédique, objective, de présentation de l'état d'une question. Donc, je pense que sous ce format, je suis sûre d'ailleurs, que ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'ouvrage dans un format réduit de 628 pages, qui soit à la portée de tous, je pense, qui présente la laïcité sous un angle juridique, c'est-à-dire en fait qui répond à cette question que chacun se pose. Qu'est-ce que exactement la laïcité ? Quel est son droit ? Qu'est-ce qu'elle exige de nous ? Qu'est-ce qu'elle exige des pouvoirs publics ? Depuis l'Antiquité, religieux et politique ont été mêlés. D'où vient cette volonté de séparation et pourquoi ? Alors, cette volonté de séparation, elle s'inscrit dans un moment historique, qui est un moment de rupture à la fin du XIXe siècle, qui fait suite à une union assez étroite et mouvementée entre l'État en France et différents cultes, mais au premier chef, la religion catholique romaine. Et cette union a été jugée par tout un mouvement tout au long du XIXe siècle de libres penseurs, a été jugée oppressive à divers égards pour les Français, qui n'étaient pas tous catholiques, loin de là, et il a été estimé que pour protéger la souveraineté de l'État, l'égalité, la liberté entre les Français, il fallait que l'État soit désengagé du champ religieux. La laïcité n'est pas une pratique exclusive française. Et quelle est la pratique de la laïcité dans le monde ? Ça dépend. Il y a évidemment différentes formes institutionnelles de relations entre les États et les cultes partout dans le monde. La forme dite séparatiste, les législateurs français de 1905 se sont inspirés essentiellement du modèle des États-Unis, mais c'était uniquement au niveau fédéral à l'époque, pas dans les États des États-Unis. Le modèle mexicain a également été retenu et étudié par les législateurs. Donc, il y a d'autres formes de séparatisme entre les cultes et l'État dans le monde, mais la spécificité de la laïcité française, c'est que la séparation, elle se veut stricte et elle est issue d'un conflit dont elle porte encore les traces avec une grande puissance, une grande organisation religieuse qu'est l'Église catholique, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. En fait, plusieurs tentatives de l'État en France ont voulu se débarrasser du pouvoir en tout cas de la prédominance et notamment de la religion catholique. François 1er avec l'obligation de parler français sur tout le territoire et puis ensuite, la laïcité imposée quand même pour aussi prendre le pouvoir aux catholiques. Bien sûr, mais vouloir subordonner l'Église à l'État, c'est une chose et ça, c'est une constante dans l'histoire de France. Les rois, beaucoup d'entre eux et à de nombreuses reprises dans l'histoire, ont voulu subordonner à leur pouvoir l'Église. Mais la laïcité ne s'inscrit pas dans cette inspiration. Elle veut rompre, c'est-à-dire pas subordonner l'Église, pas avoir la main, par exemple, sur la nomination des évêques ou sur l'écriture du catéchisme. Vous savez que Napoléon avait écrit son propre catéchisme qui était enseigné dans toutes les paroisses de France. Donc, ce n'est plus du tout ça l'idée. L'idée, c'est chacun chez soi. L'Église, d'une part, l'État de l'autre. Et alors, que vient apporter la loi de 1905, précisément ? La loi de 1905, elle clôt un cycle de laïcisation. Il y a différentes lois de laïcisation qui ont été adoptées avec l'arrivée des Républicains au pouvoir en 1880. Laïcisation de l'école, bien sûr. Laïcisation des cimetières. Laïcisation de l'hôpital. Toutes sortes de secteurs où la société française ont été laïcisées. C'est-à-dire, pour dire les choses clairement, on en a exclu les prêtres. Et in fine, le point d'orgue, disons, de cette séquence qui a duré un quart de siècle, qui a été dur, très conflictuel. Le point d'orgue, disons, de cette séquence, c'est la loi de 1905 qui parachève la rupture en coupant tous les liens financiers, institutionnels, normatifs entre l'État et les quatre cultes qui étaient reconnus depuis 1802, depuis le régime institué par Napoléon. Justement, en ce moment, on rejaillit la présence des carrés juifs et musulmans dans les cimetières. Ça, c'est tout à fait étonnant. Alors, j'ai lu, moi aussi, mais je n'ai pas d'information. J'ai lu simplement dans la presse qu'un ancien député avait visiblement formé un recours pour cette ouvoir à l'encontre d'une circulaire, la circulaire Alio-Marie, qui incite les collectivités territoriales à procéder à ce qu'on appelle des regroupements professionnels de sépultures. C'est une pratique qui a été lancée au milieu des années 70 et qui a été donc relancée par la circulaire Alio-Marie. C'est juste une invitation à organiser ces regroupements professionnels de sépultures. Jusqu'à présent, ça n'avait jamais posé aucun problème. Je ne sais pas quel rouge a piqué ce monsieur. Nous n'avons pas encore, évidemment, la réponse du Conseil d'État. Il est, à mon avis, douteux qu'il accepte la question parce que cette circulaire ne fait pas grief, pour dire les choses de manière un peu technique, excusez-moi, mais elle ne pose pas de règles de droit, donc on ne peut pas l'attaquer au contentieux. Donc, à mon avis, le Conseil d'État va dire circuler. Il ne va même pas examiner la demande. Le Conseil d'État, justement, a très souvent été très réservé lorsqu'il a été saisi à propos du port de foulard, des signes ostentatoires et puis aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué, à propos des carrés dans les cimetières. Réservé, réservé, ça dépend des périodes, ça dépend des sujets. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a une ligne déterminée. Le Conseil d'État aime à se présenter comme un grand pacificateur, le promoteur d'une laïcité apaisée. Bon, ça fait partie de sa communication institutionnelle, si vous voulez. Après, pour regarder au cas par cas, ce n'est pas toujours si évident. Les solutions ne sont pas toujours très prévisibles. On vient le voir avec l'affaire du Burkini et la suspension du nouveau règlement adopté dans les piscines municipales de la ville de Grenoble. Il n'était pas complètement évident qu'il suspende ce nouveau règlement, mais il l'a fait. Oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Si je peux me permettre de coisiner, c'est parce qu'aussi, la ville s'est présentée devant lui avec une ligne de défense, qu'on peut quand même qualifier de stupide, qui consistait à dire, nous n'avons pas du tout modifié le règlement pour tenir compte des demandes religieuses des usagers. Sur cette base, la discussion était complètement bloquée d'avance, parce qu'alors le Conseil d'État a demandé pourquoi cette modification, quelle en est la justification ? Et la ville ne pouvait rien répondre. Donc, c'était une stratégie absurde de défense de la part de la ville, de sorte qu'on a été privés d'une belle décision, je pense, qui aurait pu faire le point sur ce qu'on appelle l'accommodement raisonnable, c'est-à-dire jusqu'où une ville peut aller, ou une administration quelle qu'elle soit, pour tenir compte des besoins religieux des usagers. Oui, pour poursuivre à propos des piscines, depuis longtemps, et notamment à Lille, parce que c'est l'endroit où ça a été le plus négatisé, il y a des espaces de temps qui sont réservés aux femmes dans les piscines. Je ne crois pas que ça pose de difficultés, même si à un moment où ça a été discuté. Il paraît que c'est faux, Martine Aubry, il y a toujours des mentes qui... Bon. Je suis allée à la piscine à Lille, mais j'irais bien. On pourrait tenter, si vous voulez, on pourrait tenter ensemble, puisqu'on n'est pas du même sexe. Donc, on va voir s'il y a des moments où vous pouvez entrer, pas moi ou le contraire. Mais apparemment, non. Je ne vous demanderai pas de vous prononcer sur l'intérêt, l'utilité de réserver des espaces de temps pour les femmes. Le premier chapitre de votre ouvrage est la laïcité de la République. Et vous citez, les lois de laïcité sont injustes, d'abord parce qu'elles sont contraires aux droits formels de Dieu. Non, ce n'est pas vous qui le dites. Non, ce n'est pas moi qui parle. Attendez, vous allez sauver le tour. Ce n'est pas vous qui le dites. Vous ne le dites que répétez. Le religieux est-il un obstacle à la démocratie et à la liberté de conscience ? Me semble-t-il, on peut avoir des convictions religieuses et à la fois être tout à fait libres de ses pensées. Non, mais attendez, excusez-moi. Vous avez cité un extrait d'un texte célèbre publié par les évêques de France en 1925, à une époque où ils considéraient que ces lois étaient injustes, odieuses, qu'elles attentaient aux droits de Dieu. Et ce n'étaient pas des lois. Les chrétiens, les croyants, les catholiques ne devaient pas les respecter. Ça donne une idée de la virulence de l'opposition. Nous sommes après la Première Guerre mondiale. Donc, même encore dans l'entre-deux-guerres, il y avait un refus clair et net de la hiérarchie catholique de ces lois. Elles plaçaient les lois de Dieu au-dessus des lois de la République. Ce qu'on reproche aujourd'hui à certains musulmans, mais en un sens, c'est un peu normal pour des croyants. Elles placent les lois de Dieu au-dessus de la République. Après, il faut juste leur expliquer que dans leur cœur, elles peuvent placer les lois de Dieu au-dessus de la République. Mais dans leurs actes, ils doivent se soumettre aux lois de la République. Donc, les catholiques, de toute façon, ont fini par accéder la liberté de conscience. En 1965. Donc, ils ont fini par comprendre que c'était condition de leur liberté à eux aussi, le régime de laïcité. Et votre question, pardon, parce que je vous ai interrompu pour faire cette petite mise au point. Votre question portait sur la compatibilité entre le régime de laïcité et l'exercice de la liberté de culte. Cette compatibilité, elle est totale, puisque la liberté de culte est un des éléments du régime de laïcité. La France est d'ailleurs très bien classée dans toutes les études internationales. Quand on fait des benchmarks, des études comparatives pour savoir où la liberté de culte est le mieux respecté dans le monde, la France arrive très, très haut dans le classement. Très, très haut. Alors, évidemment, les cultes se débrouillent seuls. Ils jouissent des mêmes libertés qu'un club de boules ou que n'importe quelle autre association, ou que le Parti communiste français, que sais-je. Mais dans ce cadre ouvert à tous, de droits communs, ils prospèrent, ils s'en sortent bien, autant que leurs adhérents les suivent. J'observe que la laïcité continue à avoir un certain nombre d'anonymes, et on le voit notamment returgir à propos du droit à l'avortement, mais aussi du droit au mariage pour tous. Et ces questions sont toujours d'actualité. C'est-à-dire que la laïcité n'est pas vraiment encore totalement acceptée, vraiment ancrée dans les esprits. Alors, officiellement, l'opposition au mariage pour tous n'est pas au nom de Dieu. Elle est au nom de l'anthropologie. Donc, ça n'a rien à voir. Ils n'ont jamais osé faire de vraies manifestations en avoquant les Écritures saintes, tout simplement parce que c'est inaudible dans la France du XXIe siècle, et qu'un citoyen doit avancer devant ses concitoyens des arguments qu'il puisse partager. L'anthropologie, on peut tous en parler. En revanche, l'Écriture sainte, on ne peut pas tous en parler, puisque certains d'entre nous ne la connaissent pas et ne la reconnaissent pas. Donc, là, je ne pense pas que ce soit au nom d'une religion, officiellement en tout cas, qui ait été menée ce combat contre le mariage pour tous. Maintenant, les ennemis de la laïcité, il y en a toujours eu. En un sens, d'ailleurs, c'est normal. Ce n'est pas un dogme auquel on est tous soumis. Chacun est libre de récuser, de critiquer, de contester. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que parmi les gens qui contestent la laïcité, de manière tout à fait novatrice, il y a la gauche. Alors que la laïcité, c'est un mouvement qui a toujours été porté par les forces de gauche, pendant un siècle et demi, deux siècles. Et tout à coup, il y a eu un renversement qui s'est opéré au cours des années 1990. Donc, ça fait maintenant 30 ans. Et ce qui a suscité ce renversement, c'est assez clairement la question de l'islam et le fait que la religion musulmane, dans certaines de ses règles ou dans certaines de ses coutumes, requérait l'adaptation de certains dispositifs et que cette adaptation a suscité énormément de tensions. C'est notamment ce que l'on a reproché à Jean-Luc Mélenchon au cours de ces élections, à la fois présidentielles et législatives, où il a été largement accusé de communautariste. Oui. Mais il n'a pas été le seul à être dans cette démarche de contestation, en tous les cas de prise d'opposition à propos de la laïcité. Oui, la démarche la plus virulente, elle est venue d'Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour estime que la laïcité… Alors ça, on n'avait pas entendu ça, alors pour le coup, depuis l'entre-deux-guerres, la laïcité, d'après lui, est une machine de guerre contre la religion catholique et elle veut détruire l'identité, ce qu'il appelle l'identité chrétienne de la France. Et donc, il s'est rendu, par exemple, dans une ville au sable de l'Aune, où le juge administratif avait ordonné le retrait d'une statue, la statue de l'archange de Saint-Michel. Comme il est normal, parce qu'une statue de l'archange de Saint-Michel, elle a sa place dans une église ou elle a sa place dans des lieux qui sont des lieux privés, la cour d'une école confessionnelle, par exemple, tout va très bien, mais certainement pas sur une place publique avec une érection financée par l'argent public. Or, c'est ce qui s'était passé, puisque cette statue avait été édifiée en 2018. Et donc, quand le tribunal administratif a ordonné son retrait, Éric Zemmour s'est précipité pour dire, c'est un scandale, le juge administratif, la laïcité qu'il applique, parce que pour le coup, c'est une règle archi claire, il n'y a même pas de discussion possible, c'est l'article 28 de la loi de 1905, la laïcité détruit la France, détruit l'identité chrétienne de la France. Donc ça, ça revient, c'est très curieux. On a un retour de la critique de la laïcité comme christianophobe, sachant qu'à côté, on a tout le mouvement de la critique de la laïcité comme islamophobe. Donc, des deux côtés, maintenant, il y a cette attaque au nom de la religion contre la laïcité. C'est, me semble-t-il, une mauvaise interprétation de l'histoire lorsque quelques politiques affirment que la France a une identité, une culture catholique, même s'il y a eu longtemps des relations fortes entre le pouvoir et l'Église catholique, comme on vous l'indiquait tout à l'heure. Non, mais c'est surtout que ça n'a rien à voir avec la laïcité, parce que la laïcité, c'est un dispositif institutionnel, un ensemble juridique. Vous pouvez avoir une séparation très dure, comme on a aux États-Unis, entre l'Église et les cultes, et une société ardemment religieuse. Les Américains sont super religieux. Il y a une culture religieuse qui infuse l'ensemble de la société. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas une séparation entre les Églises et l'État aux États-Unis d'Amérique. Donc, il n'y a aucun rapport, en fait, entre la laïcité d'une part et l'état de la société au plan religieux. Il se trouve que nous, notre société, elle est plutôt athée. Bon, voilà, c'est une évolution, c'est comme ça. Beaucoup d'autres pays européens sont dans le même cas. Elle est déconfessionnalisée, elle est sécularisée. Mais c'est complètement disjoint de la question de la laïcité. D'après vous, quelle a été l'influence de la franc-maçonnerie, dont à la fois le début de la laïcité, puis est-ce que la franc-maçonnerie a encore une activité importante à propos de la défense de la laïcité aujourd'hui ? Alors, pour la situation actuelle, je n'en sais strictement rien, puisque les activités de la franc-maçonnerie sont secrètes. Je ne suis pas dans le secret des francs-maçons. En revanche, au plan historique, comme il y a beaucoup de travaux sur la question, oui, on sait que les différentes loges ont différentes obédiences maçonnes, ont beaucoup, beaucoup peu vrai dans le sens de la séparation des Églises et de l'État. Quel a été l'impact du développement de la religion musulmane à propos de la laïcité ? Et faut-il structurer un islam de France comme cela a été proposé ? C'est vrai que l'islam est la seule religion, en France, peut-être que je me trompe, la seule religion qui n'a pas de structure, d'organisation qui permet d'avoir un représentant, le pape pour l'Église catholique. Est-ce qu'il y a besoin de cette organisation ? Alors, l'État a besoin d'interlocuteurs. Et donc, depuis Jacques, depuis 30 ans, l'État cherche à structurer, comme on dit l'islam de France, c'est-à-dire à inciter les fidèles à se doter d'institutions représentatives pour qu'elles puissent être les interlocuteurs de l'État, par exemple, pour la question de la nomination, pour nommer des aumôniers dans les différents services publics, pour organiser un circuit de viande halal, pour organiser des événements comme l'Aïd al-Kébir. Bref, on a besoin d'avoir des interlocuteurs. Les pouvoirs publics en ont besoin, ils en ont dans tous les autres cultes. Pour gérer les questions, mais vraiment un vêtement matériel, mais en fait, question importante pour les croyants, évidemment. On a besoin d'avoir des aumôniers dans les établissements pénitentiaires, dans les établissements hospitaliers, etc. Bref, est-ce que c'est conforme aux règles de la laïcité que de se mêler, de structurer un culte ? Évidemment que non. Évidemment que non. Normalement, l'État ne reconnaît aucun culte, il ne va pas donc prendre en main leur structuration. Mais nécessité fait loi, et plusieurs instances ont été mises en place au fil des années, ça commence avec le CORIF, le CFCM, enfin, les instances se suivent, se succèdent à un rythme assez soutenu, avec visiblement une grande, grande difficulté à obtenir la confiance des fidèles musulmans. Ça reste un culte très éclaté, avec donc de grandes difficultés pour parler, alors peut-être pas d'une seule voix, on ne demande pas à ce qu'on parle d'une seule voix, si c'est absurde, mais au moins à désigner des porte-paroles. Et ça, même au niveau local, c'est très important. Depuis quelques années, il y a dans tous les départements ce qu'on appelle les assises départementales de l'islam de France, où les pouvoirs publics, tous, c'est-à-dire, ça va être l'éducation nationale, en passant par la police, les services de l'urbanisme, que sais-je, se réunissent, les maires aussi, bien sûr, pour parler avec, en face, des responsables associatifs musulmans. Et il y a évidemment une grande diversité de ces associations, mais c'est très émietté, c'est un paysage très émietté, et ça nuit, en fait, à l'essor, au développement de l'islam de France. Le gouvernement français a eu la même réaction, en tous les cas, la même gêne à propos des mouvements des Gilets jaunes, qui n'étaient absolument pas organisés. Il n'y avait pas de représentativité. Et là, vraiment, à la fois, les Gilets jaunes ne souhaitaient pas être représentés, et à la fois, l'État souhaitait avoir des interlocuteurs, parce qu'ils n'avaient pas de prises, en tous les cas, tellement de prises multiples qu'ils ne savaient pas où ils pouvaient agir. – C'est une comparaison un peu osée, mais oui, on peut l'apprendre. – Oui, je ne crois pas que les Gilets jaunes soient un mouvement religieux. – D'après vous, est-ce que les idéaux laïcs, aujourd'hui, sont différents de ceux qui étaient défendus sous la Troisième République ? – Bien sûr, les idéaux laïcs, les valeurs laïques, elles sont vivantes, elles évoluent, ils sont vivants, ils évoluent avec le temps, avec la société, avec les aspirations, les besoins de la société. Donc, les grandes priorités qui étaient défaire l'Église catholique, contrer ses prétentions politiques, protéger la jeunesse contre son emprise, tout ça, les idéaux, disons, libres penseurs, ça a reculé aujourd'hui, tout simplement, parce que la menace elle-même a quasiment disparu, sauf si on la transpose au cas de l'islam, mais l'islam n'a pas du tout la puissance qu'avait l'Église catholique à la fin du siècle dernier, et notamment pas la structuration, parce qu'on en parlait il y a un instant. Donc, cet aspect d'émancipation, il a muté, c'est-à-dire que la laïcité reste un idéal émancipateur, mais cet idéal est moins tourné contre une organisation puissante, comme était l'organisation catholique, que plus vers des préjugés, des dogmes, tout ce qui nuit au développement du libre-arbitre. Donc, ça a changé, ça a évolué, et la laïcité comme valeur émancipatrice est aussi désormais associée à l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui n'était pas du tout le cas à la fin du XIXe siècle. Donc, voilà, bien sûr, ça évolue comme toute chose, si on prend d'autres idos de la démocratie française, la liberté, l'égalité, la fraternité, bien entendu que la liberté, l'égalité et la fraternité ne s'entendent pas aujourd'hui comme il s'entendait à la fin du XIXe siècle, c'est bien normal. Vous parlez de reconfigurer la laïcité en valeur du vivre-ensemble. Moi, j'ai toujours beaucoup de difficultés avec cette formulation du vivre-ensemble. Alors, ce n'est pas du tout moi qui la reprend à mon compte. Je retrace l'émergence de cette notion de vivre-ensemble et comment le principe de laïcité a fini par l'intégrer, le vivre-ensemble. C'est vrai, le vivre-ensemble, ça renvoie à une notion sociologique, la sociabilité, la tolérance mutuelle, le fait d'avoir des mœurs qui soient compatibles. Et la laïcité, initialement, n'a strictement rien à dire sur ce point. Puisque, encore une fois, ce sont des règles qui ne sont pas des règles de comportement, qui sont des règles juridiques. Par exemple, la laïcité n'est pas un code vestimentaire, n'est pas un code alimentaire. Tout ce qui relève des mœurs, normalement, lui est étranger. Mais cette idée de vivre-ensemble a fini par s'imposer, puisque la France, je pense que tout le monde le voit, est traversée par de très grandes tensions entre Français. Il y a maintenant beaucoup d'incompréhension, d'agressivité, d'incompréhension. Oui, d'incompréhension, c'est-à-dire qu'on ne parle plus la même langue à bien des égards. Et donc, cette idée de retrouver un ciment, vous savez, ce thème du vivre-ensemble, il a surtout émergé après les attentats de 2015. Cette idée de retrouver un ciment, de retrouver un socle commun des principes de base sur lesquels on puisse s'entendre, en dépit de tous nos désaccords, c'est une aspiration très forte, alors à la fois du gouvernement, mais aussi, je pense, de beaucoup d'entre nous. On va maintenant parler de quelque chose que vous connaissez bien aussi, qui a été la création en 2007 de l'Observatoire de la laïcité. Qu'est-ce qui a donné envie à la fois au président Jacques Chirac et au Premier ministre Dominique Ville-le-Poeuf de créer cette institution ? Il n'y avait pas de nécessité personnelle. Ils l'ont créé, mais ils n'en nommaient personne. Donc, c'est seulement sous François Hollande que... Ça, c'était un effet d'annonce, il n'y avait pas de nécessité. Alors, c'était... Dans mon souvenir, mais je voudrais vérifier la chronologie, je pense que c'est après l'affaire des caricatures de Mahomet. Vous savez que Jacques Chirac était beaucoup monté au créneau. Évidemment, je veux dire, en 2007, la France était quand même, pour des raisons assez mystérieuses, parce qu'il y a des caricatures danoises et qu'il n'y a certainement pas que les Français qui reproduisent ces caricatures. Mais enfin, la France était la cible d'attaques partout dans le monde à cause de la publication de ces caricatures. Et je pense qu'on peut apaiser, refaire le point sur ce qu'est la laïcité, notamment vis-à-vis de l'étranger. Le président Chirac a souhaité installer cet observatoire, qu'il n'a pas vraiment installé d'ailleurs, il ne l'a créé, mais il n'a nommé personne. Et c'est seulement ensuite, sous François Hollande, parce que ça continue à s'envenimer, c'est après 2015 pour le coup, des personnes ont été nommées à cet observatoire. Qu'est-ce qui change avec le comité interministériel de la laïcité, décrétée il y a peu de temps par Jean Castex ? Alors, il s'est réuni une seule fois à ce stade. Je crois qu'il est prévu qu'ils se réunissent une fois par an ou deux fois par an, je ne me souviens plus très bien. Ce qui change, c'est que c'est interministériel, c'est-à-dire, là, c'est des politiques. Et ça, c'est sain, parce que tout le problème de l'Observatoire, c'est qu'il était composé de politiques. Il était placé près du Premier ministre pour le conseiller dans son action, donc normalement, c'est plutôt un organisme administratif. Il y avait toute cette ambiguïté, donc administratif ou politique ? Alors, les administratifs pensaient que c'était des politiques, les politiques pensaient que c'était des administratifs. On était en pleine ambiguïté, c'est très, très malsain. On n'a jamais su très bien à quel titre parlaient les chefs de cet observatoire. Normalement, au nom du Premier ministre, on a très vite compris que ce n'était pas le cas. Donc, ça a introduit un désordre considérable. Et c'est pas mal qu'on soit revenu à quelque chose de plus sain. C'est-à-dire, on sait qui parle quand la parole est prise. En l'occurrence, le gouvernement. Oui, mais d'autant qu'il y a plusieurs singtangs autour du Premier ministre qui travaillent sur de nombreux domaines et qui, cela, ne posent aucune difficulté. Ils sont une source d'information et d'approvisionnement d'idées, c'est une langue colossale, pour le politique. Mais ces singtangs, ces associations ou ces collectifs n'apparaissent pas, ou en tous les cas n'ont pas la volonté d'être détenteurs de la parole publique. C'est ça, ce sont des services administratifs. On n'a jamais vu un service administratif faire sécession, disons, par rapport à son ministre et lancer sa propre conception de l'action publique. Ça ne marche pas comme ça. Oui, mais c'était peut-être la confusion des genres avec de vieilles habitudes de quelques membres de l'observatoire. Faut-il enseigner la laïcité ? Et plus précisément, le corps enseignant est-il suffisamment formé pour enseigner la laïcité ? Alors, la laïcité est enseignée dans le cours notamment de MC, Enseignement moral et civique, mais enfin, normalement, c'est aussi un enseignement transversal, donc on l'étudie dans diverses autres matières. Notamment en science, j'espère, pour la distinction entre croire et savoir, c'est quand même un des apports fondamentaux de la laïcité. On a laïcisé l'école avant toute chose, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il faut apprendre à distinguer le savoir de la croyance. C'est d'ailleurs dans la chambre de la laïcité à l'école également. Donc, oui, la laïcité, elle est enseignée à l'école. Elle devrait l'être plus, mais enfin, elle l'est. Quant aux enseignants, un grand plan de formation sur quatre ans, a été lancée par Jean-Michel Blanquer. Alors, moi, je dirais que Jean-Michel Blanquer n'est plus ministre de l'Éducation nationale, mais enfin… Il a devenu enseignant. Normalement, tout ne s'arrête pas. On ne repart pas les cartes après chaque changement de titulaire du portefeuille. Donc, cette grande entreprise de formation, elle est lancée. Moi-même, je dirige le DU. J'ai créé le DU, c'est un diplôme d'université laïcité et principes de la République à l'université de Sergi-Pontoise. Et j'ai formé cette année 20 professeurs. Alors, si les professeurs sont aussi des inspecteurs, ce sont aussi des personnels de direction, parce que ce qu'a prévu le ministère, c'est un truc pyramidal, ce n'est pas très étonnant, avec mille formateurs de formateurs qui sont chapeautés par cent formateurs de formateurs de formateurs et qui vont ensuite répondre à la bonne parole dans tout le reste auprès de tous leurs collègues. Donc, moi, j'en avais une partie des 100 au sommet de la pyramide. Et c'était une année formidable avec, justement, des gens qui se lancent dans cette grande aventure de former le reste du corps professoral et plus largement de la communauté éducative. Et voilà, c'était super parce que c'est des gens qui sont, comme on dit un peu bêtement, sur le terrain, comme si les autres étaient en apesanteur. Enfin, donc, ils sont directement confrontés à des questions d'élèves ou à des questions de leurs collègues, ou à des interrogations, d'ailleurs, de leurs collègues sur ce qu'est la laïcité, notamment scolaire. Parce que la laïcité scolaire, elle a des spécificités fortes par rapport à la laïcité tout court. Donc, celle de la République. Donc, oui, oui, l'éducation nationale a pris le taureau par les cornes. Après, c'est une grosse machine avec beaucoup de gens dedans, évidemment. Donc, il reste à voir. Et des gens qui ont beaucoup de choses à faire, par ailleurs, il faut quand même toujours le rappeler. C'est bien de dire, les professeurs doivent se former, mais enfin, les professeurs travaillent beaucoup. Et donc, sur leur temps libre, il leur est difficile de consentir un effort supplémentaire pour ça. Mais il faut espérer que ce plan fonctionnera comme prévu, parce que c'est aussi un moment, c'est aussi une occasion pour parler ensemble de plein d'autres choses, de parler de ce qu'est l'école, de ce qu'est la République, de ce qu'est notre société. Et il y a eu des échanges, là, cette année, qui étaient vraiment formidables de ce point de vue-là. Je discutais justement de l'enseignement de la laïcité avec Rodrigue Coutoudi, qui est un enseignant, un prof marseillais, qui était référent auprès du rectorat à propos de la laïcité. Avec un groupe d'enseignants, ils ont écrit justement un livre sur « Comment enseigner la laïcité ». Ah oui, je ne connais pas, je vais regarder. Et Rodrigue et ses collègues disent que lorsqu'il y a des difficultés d'enseigner ou de faire respecter la laïcité dans les établissements de l'éducation nationale, c'est parce que les enseignants ne sont pas suffisamment formés. En partie. En partie. Après, les enseignants, c'est comme tous les autres Français, il y en a qui sont… Qui sont bons et d'autres moins. Non, qui ont des réticences extrêmement fortes à l'égard de la laïcité. Tout simplement, on parlait tout à l'heure de ceux qui rejettent la laïcité, il y en a aussi dans le corps enseignant. Je continue à m'interroger sur le fait que l'État continue à conventionner des établissements privés, cultuels ou pas. Confessionnels. Non, ben oui, ça, que voulez-vous ? C'est la loi Debré de 1959 qui a établi ce système de contrats entre des établissements privés, établissements d'enseignement privé, des classes d'ailleurs, dans certains, dans les établissements d'enseignement privé, et l'État, de sorte qu'en effet, nous finançons. Alors, nous ne finançons pas le fonctionnement de ces établissements, notamment dans toutes leurs parties catéchèses, etc. Ce qui est financé par les pouvoirs publics, donc par nous, c'est uniquement la partie enseignement, c'est-à-dire programme de l'éducation nationale. Il faut être très, très clair là-dessus. Si, par exemple, il y a des activités de catéchisme ou des messes qui sont dites dans ces établissements, ce n'est pas avec de l'argent public. Mais ce qui est financé, c'est donc les cours de français, de maths, enfin, ceux qui correspondent aux programmes nationaux. Et c'est vrai que l'école publique finance ainsi sa concurrence. Et le fait que l'école publique soit malade, à certains égards, oui, il y a des difficultés dans beaucoup d'endroits, c'est aussi dû au fait qu'il y a des gens qui fuient. Et que donc, au lieu de se mettre tous autour de la table pour trouver des solutions pour venir en aide à notre école, certains disent, mais moi, je pars. Et ce sont souvent les plus fortunés, pas toujours, pas toujours. Mais ceux dont l'aide serait bienvenue pour réfléchir collectivement à des solutions. Alors, à partir du moment où vous avez ce jeu de va se communiquant entre un système qui fonctionne bien et qui fonctionne bien, pourquoi ? Parce qu'il a le choix de ses élèves, qu'il a de l'argent par ailleurs et qu'il a une marge de manœuvre dont il ne dispose pas d'un établissement public. Donc, système de va se communiquant entre un système qui fonctionne bien et un système qui a des difficultés, que voulez-vous à la fin ? Qui c'est qui gagne ? Et tout ça, c'est vrai, avec de l'argent public. Il y a quelque chose de complètement à bien, on en est bien d'accord. Oui, mais trop souvent à mon goût, les parents choisissent l'enseignement privé pour plein de commodités, l'accueil plus tôt, plus tard, mais aussi mode de surveillance, plein, plein, plein de... Et pas forcément des familles les plus aidées, au contraire. Ce sont souvent les familles modestes qui se disent « Si mon enfant me fréquente un établissement privé, il aura davantage de chances de réussir dans sa vie. » Oui, mais ça, tout le monde s'épose, parce que la question de la discipline est mieux protégée dans un enseignement privé. Alors, ce n'est pas les profs, je crois que de la vie générale, ce n'est pas le même niveau. Dans le privé, les professeurs ne sont pas au même niveau que dans le public, mais donc, ce n'est pas le problème. Les profs ne sont pas au même niveau. En revanche, ce qu'il y a partout, ce sont des surveillants. Et surtout, la possibilité, très simplement, de virer l'élève qui ne joue pas le jeu. Donc, la question de la discipline, dans un établissement privé, elle est vite réglée. Or, et là, il y a des études internationales qui le montrent, le problème de l'école publique en France, c'est que l'élève a du mal à apprendre dans le brouhaha. Ça, tout le monde, on comprend tous. Il y a du brouhaha, il y a de la difficulté. Il y a une difficulté à maintenir la discipline, dans beaucoup de cas, pas dans tous, mais naturellement, tu ne peux pas caricaturer. Mais la question de la discipline, elle est centrale, et ça demande des moyens que l'école publique n'a pas. C'est ça. On va parler tout à l'heure de la décision du Conseil d'État à propos de la volonté du maire de Grenoble de permettre le port du Burkini dans cette piscine. Mais quelles sont les nouvelles envies citoyennes ? Quelles sont les capacités citoyennes à accepter, ce dont on parlait tout à l'heure, la différence ? Qu'est-ce qui nous gêne lorsque quelqu'un va se baigner en Burkini ? Mais de la même manière, j'ai connu les premiers seins nus sur la plage, et c'était, oui, c'était surprenant. Mais qu'est-ce qui nous manquait ? Qu'est-ce qu'on nous enlevait ? Qu'est-ce qui nous dérangeait lorsqu'une femme n'avait pas de soutien-gorge il y a une cinquantaine d'années ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dérange si quelqu'un se baigne avec un maillot qui n'est pas à la mode ? Ce n'est pas du tout une question de mode. Ce n'est pas du tout ça. Il y a une règle dans toute la piscine, c'est qu'on doit avoir un vêtement de bain près du corps, moulant. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne verrez jamais un Américain dans une piscine française. Il y a plein de gens qui ne supportent pas, parce que ce n'est pas dans leur culture, ils ne peuvent pas se baigner dans les piscines françaises. Bref, il faut avoir des vêtements moulants à la piscine, ajustés près du corps. Avec cette histoire de Burkini, le Conseil municipal de Grenoble a accepté la jupette. Ce qu'on appelle la jupette, c'est la petite tunique qui descend jusqu'à mi-cuisse. Et là, comme ajustement, il faut observer le Conseil d'État, mais alors, pourquoi pas le bermuda ? Il y a depuis des années des gens qui militent pour avoir le bermuda à la piscine, des garçons, notamment pour des raisons ambitieuses, on le signale. On l'a vu à Pilleurban, il y a eu des heurts très importants il y a quelques années, et c'est récurrent dans les piscines françaises. Donc, beaucoup de gens voudraient avoir des vêtements amples. Et là, les vêtements amples ont été acceptés que pour la jupette. Ce qui a amené le Conseil d'État à dire qu'il y a une discrimination caractérisée, dont on ne connaît même pas l'origine, puisque je redis que la ville de Grenoble refuse de dire pourquoi elle avait fait ça. Et en plus, ajouté le Conseil d'État, c'est de nature à pousser les gens à ne pas obéir à la règle. Parce que s'il y a une dérogation dans une règle qui n'est pas justifiée, la règle n'est plus respectée. Elle perd sa légitimité, si vous voulez. Donc, le problème, c'est qu'autoriser cette jupette pour certains, certaines en l'occurrence, donc pour les porteurs de burkini, ça suscitait ce que je vous disais comme rivalité avec d'autres usagers qui auraient voulu aussi porter des vêtements amples. Mais au-delà de ça, contrairement au sein nu dont vous parliez, les seins nus, ça ne présente pas le caractère d'une pression à l'égard des autres femmes. C'est-à-dire que si vous êtes une femme à la plage, ou à la piscine d'ailleurs maintenant, dans certaines piscines, que vous ne souhaitez pas vous mettre seins nus, ce n'est pas parce que la plupart des femmes autour de vous le font comme vous le ferez. La difficulté avec le burkini, comme tout vêtement religieux, c'est qu'il y a un message implicite qui est « moi, je suis modeste, je respecte les règles de la modestie telle que l'impose l'islam ». C'est-à-dire « moi, je suis une bonne musulmane ». Et alors, toi, t'es quoi ? Et donc, implicitement, il y a quand même un message qui… Alors, c'est pour ça que ça a suscité de telles réactions de la part de la communauté musulmane à Grenoble, qui était vendredi contre la modification du règlement. Parce que, contrairement à Rennes, on nous a tellement bassinés avec l'exemple de Rennes. Rennes, apparemment, on n'a jamais vu peut-être une fois ou deux une femme venir avec la vupette. À Grenoble, dans certaines piscines, ça n'aurait certainement pas été une femme ou deux. Donc, la difficulté est toujours là, c'est le caractère de pression, qui n'est pas une vue de l'esprit. Et ça, je sais que quand on parle de pression, de prosélytisme, etc., on vous est immédiatement soupçonnés de faire un procès d'intention aux uns et aux autres. Mais il ne faut quand même pas se leurrer. On est dans un mouvement où il y a, oui, il y a des gens qui sont militants, qui ont un projet politique, qui ont un message. Et ce message-là, il passe aussi par ce genre d'action. Autoriser des militantes. Alors, il y a aussi des femmes qui ne sont pas militantes dans le tas. Mais autoriser les militantes à œuvrer dans les services publics. Donc, je crois que c'est une question, si j'oublie le droit, une question au plan politique, une question qui a été très difficile. Vous avez vu que ça a été acquis, le vote a été acquis avec deux voies d'écart, deux voies d'avance, dans le conseil municipal de Grenoble. Vous avez vu les prises de position, y compris d'amis politiques du maire, les prises de position de la part de responsables religieux musulmans de la ville de Grenoble. Bref, il y a eu des positions qui doivent être entendues, qui, moi, me semblent mériter qu'on y prête attention. C'est presque des signaux d'alarme. Après, je ne connais pas suffisamment la situation, et surtout, je ne suis pas appelée à voter dans le cadre du conseil municipal de la ville de Grenobleble. La possibilité pour les femmes de porter des vêtements religieux leur a aussi permis de participer à des manifestations sportives, et notamment aux Jeux Olympiques. Est-ce que sous principe de laïcité, de non-port, de signes ostentatoires, on doit interdire à ces femmes de participer à des compétitions sportives ? Et je sais bien… Non, attendez, pardon, pardon, on ne leur interdit pas de participer à des compétitions sportives, on leur interdit de participer à des compétitions sportives avec cette tenue. C'est ça. Je vais vous le rappeler, c'est quand même amovible, si vous voulez. Le thème de la discrimination et de l'exclusion, on fait comme si c'était absolument impossible de quitter ce voile ou cette tenue. Non. Et vous avez peut-être lu comme moi que le Qatar vient annoncer que dans le cadre du mondial de football, les relations sexuelles entre personnes non mariées sont interdites. Je crois que c'est dans tous les cas qu'elles sont interdites, non ? Je sais pas. Ça ne me semble pas propre, cette période olympique. Oui. Nous arrivons à la fin de cet entretien. il nous reste les mots de la fin. Vous savez, le temps dont vous avez envie. Il n'y a jamais de mots de la fin sur la question de la laïcité, justement parce que c'est une histoire à écrire, à écrire et à continuer à écrire. Donc, les mots de la fin, c'est des points de suspension. Bon. Je reviens au tout début de notre entretien. Qu'est-ce qui vous a donné envie, non plus d'écrire un livre, mais de vous engager dans ces recherches à propos de la laïcité et d'en faire l'enseignement ? L'amour de ce que... des valeurs, des principes, des idéaux que traduit cette idée qui est magnifique. Donc, l'amour de la liberté. Merci. Et puis, à tout bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada